Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du livre « Entre toutes les mères » de Ashley Audrin aux éditions Lattès. Nous en discutons à Fribourg avec Naomi Hanen de Payot-Libraire. La maternité, est-ce que c'est un choix, une pression sociale ou peut-être quelque chose d'autre ou une force intérieure qu'on ressent ? Mais si ça pouvait être tout ça en même temps ? L'histoire de cette femme, en fait, c'est un premier roman d'une force implagable. C'est l'histoire de cette femme qui écrit une lettre à son mari, une très très longue lettre. Elle raconte leurs premières années, leur amour naissant, leur amour très très fort. Lui veut désespérément être papa, elle, elle dit « oui, oui ». Mais on se pose la question quand une femme répond comme ça, est-ce que vraiment c'est une bonne idée ? Est-ce qu'elle a bien réfléchi ? Avoir un enfant, c'est dur, c'est pas simple, c'est du sacrifice, c'est du bonheur bien sûr. Mais peut-être que des femmes ne veulent pas d'enfants. Donc moi, j'étais sur cette réflexion-là et il y a un retournement de situation incroyable dans ce livre. Je le recommande beaucoup, mais il faut faire attention quand on le lit, parce que ça peut parfois heurter certaines sensibilités, ce que je comprends tout à fait. Mais j'adore ce roman. Premier roman, une force incroyable. Qui questionne un tout petit peu le rapport qu'on a à l'enfant aussi. Qui est cet enfant qu'on accueille dans une famille ? Exactement, un enfant avec son propre caractère, ses envies, ses joies, ses colères, ses tristesses. Et il faut savoir faire avec. Et bien sûr, c'est une relation qui se construit, bien sûr. Certaines femmes disent qu'être mère est leur plus grande réussite. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir réussi grand-chose pour le moment. C'était « Entre toutes les mères » d'Ashley Audrin pour Marc Page. On se donne rendez-vous bientôt chez votre libraire pour la suite de l'histoire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page. Sous-titrage Société Radio-Canada